On cherche l'argent, mais si on n'a pas la bonne santé, l'argent ne pourra pas nous acheter la santé. Bonsoir. Comment allez-vous ? Super. Tout d'abord, je voudrais vous saluer tous et toutes d'être présents ce soir, de vous être rendus disponibles pour venir ici partager, échanger et rencontrer tous ces différents auteurs africains. Ça fait énormément plaisir. Je suis ravie et j'espère pouvoir, avec le peu de temps qu'il nous reste, échanger avec chacun d'entre vous. Chacun ? Oui. Oui. Il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. » Vous êtes confortablement installés ? Vous avez encore un peu d'énergie ? Je sais que je passe la dernière, mais on va essayer de tenir encore un petit peu. Laissez-moi me présenter à vous. Je suis Rosine Mbekoum Iyaka, née au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit derrière, s'il vous plaît ? Merci. Après mon bac, j'arrive en France. Et je réussis. J'obtiens le diplôme d'État option danse jazz. Après sept années d'études artistiques, je mène une brillante carrière en tant que chorégraphe, interprète et pédagogue. Puis je décide de me reconvertir et j'ai réussi le concours dans la fonction publique hospitalière où j'occupe jusqu'à ce jour le poste d'assistante de direction en ressources humaines. À la DRH, nous sommes très investis auprès des salariés pour les soutenir, les encourager, les accompagner dans différentes actions que nous menons, notamment pour mettre en place l'accessibilité à une alimentation saine. Des infrastructures pour pouvoir leur faciliter la pratique d'une activité physique quotidienne. Et en même temps, leur permettre de prendre soin de leur apparence et de leur bien-être. Personnellement, je tire de ce programme du bien-être et de la meilleure qualité de vie au travail, tout comme dans la vie personnelle, une riche expérience tellement satisfaisante que j'ai proposé à plus de 50 personnes que j'ai accompagnées à obtenir, eux aussi, des résultats très positifs sur leur mentalité, leur façon d'envisager le bien-être et également sur leur silhouette. Avant de prendre conscience de l'importance de bien-être, je me suis formée pour devenir coach en lifestyle dans le domaine du bien-être. À côté, je suis entrepreneur et auteur du livre « L'élégance à vos pieds ». Dans ce livre, je vous partage mes conseils, des astuces pour permettre à toutes les personnes ambitieuses, audacieuses et désireuses de se mettre en valeur pour gagner en confiance en elles avec des conseils faciles, pratiques, simples à mettre en place que moi-même, j'ai expérimentées et validées. Je vois que vous êtes vraiment attentifs et attentifs. Ça fait chaud au cœur. Alors, mon livre est disponible. Je sais que je passe à la fin, mais j'espère que vous allez quand même me faire l'honneur, le plaisir d'en acquérir un exemplaire pour que vous aussi, vous puissiez transformer votre vie, la vie de votre entourage également, à travers les précieux conseils que contient ce livre. Alors, après ma reconversion professionnelle et mon divorce, les choses n'ont pas du tout été faciles. Je me suis retrouvée à manger n'importe comment jusqu'à prendre énormément du poids, à tel point que j'ai commencé à manquer de confiance en moi et à ne plus pouvoir savoir comment me mettre en valeur et me sentir à l'aise dans mon corps. C'est peut-être aussi le cas de certaines personnes ici présentes. J'ai observé ce problème, cette problématique du manque de confiance chez plus de 80% des personnes que j'accompagne. Et j'ai observé ce phénomène de plus en plus croissant ici en France, en Afrique et partout dans le monde. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire avec les connaissances et l'expérience qui est la mienne pour aider un grand nombre de personnes et notamment les personnes de notre communauté à s'en sortir de manière simple, facile, durable et peu coûteuse. Certes, nous, à la DRH, après un déjeuner équilibré, mes collègues et moi, nous pratiquons 30 minutes de marche quotidienne, ce qui nous aide à nous maintenir en pleine forme. Mais toutefois, le lifestyle que je propose, que j'enseigne, ne se limite pas à l'alimentation saine, à la pratique d'une activité physique quotidienne ou à la mode. Non, c'est un programme, un processus global et entier qui s'inscrit dans une proposition de transformation. D'abord, des habitudes, de mentalité, de façon de faire pour déjouer les nombreux pièges qui nous sont tendus pour pouvoir s'organiser et retrouver la joie de vivre, la bonne humeur et surtout se bâtir une bonne santé parce qu'on cherche l'argent, mais si on n'a pas la bonne santé, l'argent ne pourra pas nous acheter la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à s'assumer, à se sentir à l'aise pour de nombreuses raisons et beaucoup d'hommes également. Bien souvent, elles ne savent même pas par où commencer pour se mettre en valeur et ça peut être à la suite d'une rupture amoureuse, d'une séparation violente, d'une déception comme quoi les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Vous savez de quoi je parle. Ou alors un divorce ou une maternité. Les nombreuses maternités, c'est la plus belle chose qui puisse arriver aux femmes, mais c'est aussi en même temps un calvaire parce qu'on accumule des kilos et après les nombreuses maternités, on a tellement, tellement de difficultés à se débarrasser de tous ces kilos superflus pour retrouver la forme. C'est parfois aussi le dictat des médias. Est-ce que ça résonne en vous, mesdames? Est-ce que ça résonne en vous, messieurs? Levez la main à ceux en qui ça résonne. Oui, ça peut aussi être les moqueries en tout genre. Il y en a tellement. Et vous savez quoi? Moi aussi, je me suis retrouvée dans quelques-unes de ces situations avant de prendre conscience qu'il était de ma seule responsabilité pour être heureuse. C'est alors que je me suis souvenue que lorsque j'étais encore au Cameroun, j'avais beaucoup marché. J'adorais, avec mes frères et soeurs, aller ramasser et cueillir les nombreux fruits succulents qu'on y trouve et les déguster. Et je vais me servir de ces deux astuces simples, faciles et pratiques pour me débarrasser de mes kilos superflus et surtout me guérir de mon mal-être de manière définitive. Alors, si toi aussi présente dans cette salle ou si tu connais une personne qui passe par ses moments troubles, la solution a désormais un visage et un nom. Votre coach lifestyle, Rosita Mbeck. Si tu ne sais pas comment t'y prendre ou tu ne sais pas par où commencer, je t'accompagne pour que tu puisses toi aussi dire adieu de manière définitive au manque de confiance comme toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'aujourd'hui. Bravo. Et si vous aviez parmi toutes vos astuces, une pour mettre l'eau à la bouche des uns et des autres, à nous livrer, ce serait laquelle ? Alors, les astuces, il y en a tellement et elles se valent toutes. Ce que je vais répondre, c'est que je vous invite à vous procurer mon livre pour pouvoir le déguster tranquillement, au calme, à la maison. Très bien, merci. Des astuces mystérieuses, procurez-le dans l'ouvrage. Pour pouvoir mettre vous aussi en place un programme de transformation qui va vous aider, pouvoir déjouer par exemple les pièges, pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir faire vos courses, pour pouvoir mettre en place un programme de... pour pouvoir... Parce que souvent on dit, je manque de temps. Donc, par exemple, ce que je vais vous dire, c'est que si vous ne retenez rien de cette présentation, je vais vous conseiller de noter trois choses en sortant d'ici. Trois petites choses. car si vous avez manqué de confiance en vous depuis un an, deux ans ou trois ans et que vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, quand est-ce que vous allez le faire alors? Quand est-ce que vous allez prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre santé? Alors, on va lever la main pour faire cet exercice ensemble. Première chose, je décide d'adopter une alimentation saine. D'adopter une alimentation saine. Le Ndolet, ça fait partie de... Oui, oui. D'accord. Deuxième chose, je m'engage dès aujourd'hui, dès à présent, dès maintenant, en sortant de cette conférence, à pratiquer une activité physique quotidienne. Il y a déjà moins de monde là. Il y a moins d'énergie là déjà. Quotidienne, quelle que soit l'activité physique. Au choix, mais il faut bouger. Dernière chose, mais celle-là, elle n'est pas difficile parce que vous l'avez fait naturellement. Et ça fait plaisir à voir, vous êtes tous venus, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes élégants. Mais néanmoins, la troisième chose, c'est de vous décider d'augmenter la valeur perçue de votre image. Bravo, là je valide à 1000%. Et on pourra clôturer sur ces belles paroles. Je vais donc clôturer. J'ai écrit mon livre en 28 jours. Grâce au soutien des membres de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et je voudrais terminer en remerciant toute l'équipe d'argent libre, des jeunes professionnels, talentueux, ambitieux, pour leur professionnalisme, pour leur écoute, leur disponibilité. Est-ce que vous pouvez joindre vos mains en l'air avec moi pour leur faire un tonnerre d'applaudissements ? L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'Élite qui a eu lieu cette année en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui s'élève comme il se doit, les auteurs africains. Pour la petite histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours de ton chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Et si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.